On va charger le gamin, on va maquiller la bavure et on va couvrir le collègue. C'est considéré comme un crime, c'est passif des assises et de 15 ans de prison ferme. Qu'est-ce qui pousse un journaliste de 29 ans à consacrer plus de deux ans de sa vie à infiltrer les rangs de la police ? Partir du principe qu'il n'y a qu'un voyage clandestin dans un commissariat qui peut permettre de voir ce qu'on ne voit jamais. La police fait face à deux grands tabous, les violences policières d'un côté et de l'autre tout ce qui est lié aux conditions de travail, au mal-être policier de manière générale. Et moi j'avais simplement envie de montrer, de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire. Vous démarrez par l'école de police, cette formation va durer 12 semaines. C'est quoi qui va vous frapper le plus ? C'est le fait qu'en trois mois seulement, je vais avoir une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Donc marcher dans la rue en uniforme de policier avec une arme à la ceinture. Et je me dis « waouh, c'est vraiment de la police low cost ». Le cours par exemple sur les violences conjugales, ça dure trois heures. C'est à la fin de la scolarité. Et les trois heures-là, ça ressemble un peu à un cours d'anglais de fin d'année, vous voyez. Donc il y a une heure théorique et les deux heures qui restent, c'est consacré à la projection d'un film. Autre aspect qui montre que cette formation-là, elle était low cost, c'est le 1% environ consacré au code de déontologie. Donc le code de déontologie, c'est ce qui régit les pratiques des policiers et des gendarmes en France. Le 24 novembre 2017, après trois mois d'études, vous obtenez votre concours d'ADS, adjoint de sécurité. Vous êtes officiellement flic. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Ça faisait que trois mois que j'étais dans la police, mais j'avais tellement peur de me faire griller pendant l'école que je me suis dit « bon, je vais enfin m'échapper de cette école-là ». L'idée, c'était de faire trois mois d'école, six mois de commissariat et fin de l'infiltration. Et en fait, ça a duré bien plus longtemps parce qu'on m'a affecté dans un service qui s'appelle l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Ça a duré 15 mois. Au bout d'un an environ, je me dis « il me reste presque plus de temps à végéter ici ». Donc je demande un commissariat dans un quartier populaire. Et je me retrouve dans le 19e arrondissement. C'était mon premier vœu. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous savez manier une arme à ce moment-là ? Juste avant d'aller au commissariat, je vais sur YouTube pour trouver un tuto qui m'explique comment est-ce qu'on met en service une arme de policier. Parce que c'est une chose que j'ai complètement oubliée depuis 15 mois. Elles sont comment ces premières heures ? Je suis juste stupéfait. Parce que rapidement, je vois un policier, donc un de mes nouveaux collègues, qui va frapper un gardé à vue. Le gardé à vue demande à aller aux toilettes et il se fait frapper. Puis ensuite, je me retrouve devant la porte du commissariat. Donc je fais la permanence. Et une femme vient pour déposer une main courante pour des violences conjugales. Son mari l'a menacé de mort. Et le policier qui est avec moi, qui m'accompagne, va dire à cette femme, si ça se reproduit, vous revenez nous voir. Je me dis, voilà, dans quel monde j'arrive ? J'ai assisté régulièrement à des violences. Elles sont toujours faites à l'encontre de personnes noires, d'origine arabe ou des migrants. Toujours. Des migrants, j'en ai vu plusieurs, trois, quatre, se faire conduire dans un fourgon, se faire tabasser dans le fourgon. Et puis ensuite, on va les relâcher à 4 ou 5 kilomètres du lieu où on les a interpellés. Ce qui est le plus frappant, c'est que c'est systématiquement des violences qui sont sous les radars. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent jamais sur les ondes radio des policiers. Elles ne sont jamais écrites. Ça se passe toujours dans des moments où les policiers ont un peu les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Donc c'est choquant, évidemment, de voir ces violences-là. C'est le fait d'une minorité de policiers. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que la majorité des policiers qui fassent partie de la hiérarchie policière ou qui fassent partie de simples collègues ne disent rien devant ça. Et parfois, d'ailleurs, ils cautionnent pas ces violences-là. Ils les cautionnent pas, mais ils disent rien. Il y a ce mot qui est aussi récurrent dans ce livre, c'est le mot « bâtard ». Les bâtards, c'est le mot générique pour désigner des personnes qui sont souvent des jeunes hommes noirs, d'origine arabe ou des migrants. C'est le mot qu'on utilise entre policiers. Ça va aller jusqu'où, ces violences ? Un mardi après-midi, on est appelés parce que des jeunes en bas d'un immeuble ont mis du son sur une enceinte amplifiée. On se rend sur place, on demande aux six adolescents de couper le son, ce qu'ils font. Ensuite, on va procéder à leur fouille. On va les palper. On était sur le point de partir puisqu'on avait fait cesser l'infraction. Et le policier est allé voir l'adolescent. Il lui a dit « il y en a marre de venir pour ces choses-là, vous croyez qu'on a que ça à foutre ? » Et il lui tapote la joue. Donc évidemment, l'adolescent, il est humilié, il est devant ses potes. Il va le provoquer. Et le policier va le provoquer à son tour et va commencer à frapper. Et puis ensuite, ça va très très vite. Dans la voiture, il a été tabassé. Et au commissariat, il a été frappé à nouveau. Le soir... Merci.